Et rebonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode de Rome 2 Total War, toujours avec le DLC Rise of the Republic. Et on va du coup s'occuper de faire la petite bataille qui nous avait arrêté lors du dernier épisode. Alors pourquoi je n'ai pas attendu les renforts d'un autre armée qui était par là-bas ? Parce que j'avais peur que si je le fasse, il se tire, et que du coup on ne puisse pas avoir la possibilité d'attaquer cette garnison hors des murs. Parce que là l'énorme avantage c'est que sa garnison doit sortir. Donc on va pouvoir la laminer à mort, et du coup ses murs seront beaucoup plus dégarnis. On va donc le faire... alors si on est en auto, vaillante défaite, victoire de justesse si on fait ça... Oh non on va le faire à la main, pas de problème. Donc l'idée va être de éventuellement défoncer son unité de général, ce sera fait pour son moral. Et après on a nos frondeurs qui vont pouvoir assez facilement démonter ses peltastes, enfin ses tirailleurs. Et nos archers qui vont être là pour laminer ses armures si possible. Il y a moyen je pense qu'on fasse quand même des dégâts assez intéressants. Ça je pense que c'est une route par un fleuve. En tout cas je vous remercie pour tous vos commentaires, ça fait toujours bien plaisir, et la série vous plaît donc c'est cool. C'est bien bien cool. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais bah l'ordre de bataille est pas si mal, qu'est-ce qu'on a derrière ? Les guerriers lucaniens, et là on a du lancier, du versacrum. Et un petit peu d'unité un peu plus efficace. Très très bien. Alors c'est parti. Donc on va avancer ça directement par là. Et derrière la ligne de front, par ici. Allez c'est parti. Ces renforts vont arriver probablement derrière. Ah non, sur le côté, tiens. Intéressant, qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas ce qu'il fait. Il se replace un peu par là. Ok, donc vu que ces renforts arrivent ici, on va peut-être pas pouvoir, comme prévu, s'occuper de lui. J'aurais préféré qu'ils arrivent derrière. Encore que. Encore que, encore que. On pourrait envoyer nos archers tirés sur ces cons très vite. Là on a du guerrier lucanien. Pareil. Et derrière, nos unités un peu plus faibles pourraient relativement facilement s'occuper de ces gens. Bon, c'est quand même de l'unité d'élite. Mais il y a moyen. Donc on va prendre eux, quelques lanciers à peu près en état. Et on va charger les archers. Donc je leur ai demandé... Je vais même leur demander de charger ici plutôt. C'est parti. Ici, on va aller se placer par là-bas. Avec nos lanciers. Et tous ces gens-là. On va aller se placer par là. Pourquoi ils ne chargent pas mes archers? Je vous ai demandé de foncer sur ces gens. Donc du coup, vous foncez sur ces gens s'il vous plaît. Allez! C'est vrai qu'ils ont quand même vachement moins de portée. Vache. On est obligé tellement de se rapprocher pour leur tirer dessus. Bon, c'est pas si mal pour un premier tir. Ok, essayez de tirer sur leur général. Une flèche bien placée, ça peut toujours faire du bien. Ici, on va bien s'étaler. On n'a pas oublié d'unité derrière, non. Donc vous, du coup... De fait, vous ne vous servez pas à grand-chose. Vous allez vous placer ici. Merde, non, pas vous. Ah, putain, j'ai craqué. Pardonnez-moi. Hop, hop, hop. Et vous, vous allez vous placer comme ceci. Les archers, on les envoie chasser un peu le général. Parce que sur un tir chanceux, on devrait leur faire mal. Donc ça, c'est du tirailleur qui n'a aucune armure. Donc je pense que nos frondeurs devraient être à même de leur faire assez mal. On va les faire courir un peu, nos archers. On n'est pas dans une ligne idéale, là. Il faudrait qu'on se rapproche. Vous allez plutôt tirer sur les tirailleurs, s'il vous plaît. Pareil pour vous. Parce qu'ils sont en train de se rapprocher beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Du coup, vous courez, vous. Vous également, vous allez tracer un peu. Alors, les lanciers du Versacrum, j'avais bien envie de les envoyer directement sur la tronche des tirailleurs. Parce que ça fait mal quand même. normal, ils sont efficaces quand c'est nous qui les jouons dans l'autre sens aussi. Ici, on va les poursuivre un peu. On va les mettre en mode escarmouche, d'ailleurs, c'est là, histoire que si je les oublie, voilà. Alors, ça, c'est quoi ? C'est du gardien du canyon qui s'approche. Le général, il va avancer un peu au niveau du reste des unités. Il n'est pas si mal. Le lancier s'abat en armure, reste à l'arrière pour l'instant. Ici, on va essayer de se placer dans leur dos, plutôt. Encore que s'ils décident de s'arrêter bon, on va les choper. Alors, ici. En mode garde, les gars. En mode garde. En mode garde. D'ailleurs, ici, vous allez vous placer comme ceci. Donc là, on va se concentrer sur eux. Le général, il va se préparer à inspirer ces gens-là pour encaisser la charge. Donc ici, on a réussi à choper des tirs ailleurs, mais c'est pas trop grave. Eux vont s'enfuir. On va commencer à tirer sur ceux-là. Nos archers, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on arrive à leur tirer quelques flèches dessus ? Oui, c'est pas ouf, mais vu qu'ils se rapprochent, voilà, il devra se prendre une vraie pluie, cette fois. On va virer une mode escarmouche pour pas qu'ils aient envie de s'enfuir trop. On va passer en rechargement rapide pour gérer ça un peu mieux. Donc là, on a deux unités de lanciers qui sont en contact avec des guerriers lucaniens. ça va probablement mal se passer, mais c'est pas trop grave. Alors ici, c'est des lanciers du Versacrum qui sont contre des lanciers sabins. Donc c'est pas non plus idéal, mais tant pis. Il faut qu'on se débarrasse assez rapidement de là. Ici, on est en contact. C'est pas grave. Voilà, là, il faut qu'on fasse fuir ces cons assez rapidement. Je n'ai même pas vu qu'il avait mis une barricade. Donc ici, on va leur tirer dans le dos, ce qui est parfait. Donc là, j'ai engagé trois unités d'archers juste pour s'occuper de son général. Je pense que ça les vaut. Parce que le général, c'est quand même du fantassin Samnit. Ils sont très costauds et en plus, si on le fait tomber, son moral va sacrément s'en ressortir. Tirer leur dessus. Donc ici, ça commence à céder un peu. Les guerriers lucaniens, bien sûr, absolument pas. Ça pourrait même valoir le coup, d'ailleurs, de dédier une unité à leur tirer dans le dos. Allez, allez, faites leur mâle. Voilà, parfait. Ils tombent comme des mouches, c'est nickel. Ils sont taillés en pièces, c'est con. Un autre général aussi, malheureusement. On va y faire grand-chose. Ici, il faut qu'on les fasse fuir. On n'a pas de supériorité à aucun endroit du champ de bataille, malheureusement. C'est un peu la tristesse. Cela dit, ici, il y a moyen que ça cède parce que les guerriers lupiniens sont quand même bien à poil en termes d'armure. Donc, si on a la possibilité de faire fuir ces tirailleurs, ce qui devrait arriver, je pense, assez rapidement. Les rafales qui se prennent dans la tronche. Par ici, ils a buté leur général. Ça, c'est très très triste. Je ne sais pas ce qu'il faut avec ces lanciers. Il voulait probablement charger dans le dos. Ça va foirer. Encore que. Il a réussi à péter un peu le moral de ces unités-là. Donc, ici, il faut absolument qu'on arrive à se placer comme il faut. Ah, ça commence à bouger un peu. Donc, là, il recule. Ici, il va s'enfuir. Donc, on va se détendre. On va charger, je pense, dans leur dos, ici. On va garder juste une unité de lancier derrière pour foutre la merde, éventuellement. Ok, donc là, on a réussi à faire fuir définitivement les tirailleurs. Donc, on va renchérir sur ceux-là. Ici, on est beaucoup trop proche d'eux, je trouve, mais bon. Vous allez vous placer par là. Donc là, on a nos petits lanciers sabins qui vont très probablement décéder, mais qui auront fait leur taf, à savoir tenir en respect quelques instants ces unités-là. Ça ne suffira visiblement pas, malheureusement, à les faire fuir. Il faudrait que nos archers soient capables de faire tomber ceux-là. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il faut que leur général tombe. Leur général qui ne sait pas trop quoi faire, visiblement. Tiens, encore quelques instants, toi. Merde. Alors, vous, vous faites rien de très intéressant. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez courir par ici et essayer de vous placer de dos. Pareil pour vous. Vous allez courir par ici. Ici, on n'est vraiment pas bien placé. Il faut qu'on se foute en ligne pour avoir des rafales beaucoup plus efficaces. Putain, les lanciers sabins, on les connaît, mais pfff, toujours assez ouf. Ah, merde, ils sont devenus dingues. C'est chiant. Voilà. Les archers devraient pouvoir faire le taf. Ah, merde, il y a une truc qui s'est mis de dos. Ah, merde. Notre général, putain. Ça, c'est la merde, ça. On n'a pas réussi à faire tomber leur général de tout ce temps-là, quoi. Et eux, ils ont réussi à faire tomber l'autre. Ça, c'est la loose. Ah, ouais, là, malheureusement... Ça, c'est la tuile. C'est probablement ce qui va nous faire perdre, du coup. Notre général qui tombe... Eh bien, c'est pas grave. Ce sera une défaite. Il faut que ça arrive de temps en temps. On va laisser nos troupes tirer encore un peu histoire de faire mal aux gens. Mais très probablement, elles vont s'enfuir. Est-ce qu'on peut leur demander... Le bouton de retraite fait quitter le champ de bataille. Ah oui. Allez, retraite, les gars. Ça ne sert à rien de perdre plus d'hommes que ça. On va se replier. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à buter leur général. Mais bon, au moins, ça veut dire qu'ils vont rester et ils vont rester dehors. On va laisser nos unités courir. Au moins, elles ne perdront pas plus d'hommes. Je ne pense pas que notre armée sera annihilée. Et on va pouvoir recharger après avec notre autre armée qui attendait derrière. En tout cas, au prochain tour, bien sûr. Allez, on se replie. Bon, on va devoir se prendre un nouveau général. Normal, il n'y a pas de raison que vu comme nous, on défend bien avec les unités de garnison, eux n'arrivent pas à le faire. Je suis quand même super déçu parce que du coup, j'ai engagé mes archers pour essayer de détruire son général et on n'a même pas réussi malgré tous ceux qu'on lui a buté. C'est un peu triste. Mais bon, les archers ont quand même bien fait le taf. Les fondors aussi, d'ailleurs. Bon, les unités là, elles étaient complètement dépassées. Ça, c'est clair. Hop, on se replie. Alors, on a qui ? Un candidat des partisans de mercure ou un mec des Samnit. On va prendre un mec des Samnit. Ça évitera que on prenne trop cher. Donc là, on est bien soutenu s'il y a besoin donc c'est pas un problème. Lui a pris cher. On va commencer à se déplacer par là histoire de commencer à foutre un peu plus la merde ici. Alors là, on peut faire quoi ? Réduire la portée de déplacement. On va le faire. Oui, bah oui, je sais bien, ouais. Ah, mais c'était notre chef de faction. Attendez, attendez, quoi ? Ah, mais c'est notre chef de faction. Putain, je n'ai pas du tout fait attention à ça. Ah, zut. Eh bah, c'est bien triste. C'est bien triste, c'est bien triste. Zut. Pour l'instant, il ne peut pas se marier, en plus. Pourquoi il ne peut pas se marier ? Il n'a pas assez de gravitas. Plus d'autorité. Ouais, il y a plus d'armure pour les unités. On va les mettre ça pour l'instant. Bah, et en tutorat, il est déjà majeur, là. Pourquoi je peux l'envoyer en tutorat ? C'est bizarre. Je vais plutôt envoyer... Ah non, oui, je peux envoyer des gens en tutorat, d'accord. Enfin, c'est des filles. C'est donc pas ouf. Qui est mon chef de faction ? Ah, mais c'est lui qui est devenu mon chef de faction. D'accord, très bien. Et celui, c'est l'héritier, en fait. C'est le chef de la famille. Ok. Où est-ce que tu es, toi ? Ok, c'est le général de l'armée du Versacru. Très bien, il va finir le taf après. Et lui, du coup, c'est l'héritier, mais pour l'instant, il est un peu dans le mal. Ok, très très bien. Est-ce que tu peux recruter des trucs ? Ouais, de la merde. Au niveau diplomatique, Carthage doit me haïr à mort. Non, ça va, en fait. Enfin, on a envoyé des missions diplomatiques qu'on foirait, mais ça va. Du coup, elle, elle fait chier, donc on va envoyer quelqu'un d'autre. On va les envoyer à Carthage. Au niveau loyauté, ici, c'est pas non plus. plus ouf. Après, on est protégé pour l'instant, donc ça va. Ça coûte cher. On m'a envoyé un émissaire. Ouais, ça pourrait nous permettre d'aider un peu au niveau de la nourriture. Toi, t'es qui, toi ? T'es un partisan de mercure. Ouais, pas si mal, en plus. Alors après, si on voulait lever des troupes, ouais, on a crié pour l'instant. On peut même pas rétablir l'héritage des armées qu'on a perdu, c'est super chiant. C'est vraiment très triste. Bien sûr, on n'a pas de bouffe, donc on ne se reforme pas. Ici, on va être obligé de rester sur ce front-là pour protéger. Ah, puis on continue de prendre de l'attrition en plus. Fuck. Parce que dans cette province, en fait, il y a de l'attrition alors qu'ici, elle arrive à subvenir à ses besoins au moins, quoi. Bon, est-ce qu'on pourrait pas quand même réessayer sabotage de l'armée si on pouvait réduire sa portée, ça limitera ce qu'elle peut attaquer. Oh, bordel, c'est ouf. Bon, pour la peine, on va essayer d'assassiner celui-là. Allez. Voilà, au moins, on a réussi à le blesser. Ici, il faut qu'on se tire. On va aller par là-bas. Parce que s'il y a effectivement une grosse armée là, on va quand même avoir du mal à tenir ici. Nos unités sont pas mal affaiblies. Puis bon, en attendant, on va consommer des trucs qui consomment de la nourriture. Ça me fait un peu chier quand même. On va faire des trucs qui font de la nourriture ici. Viage de pêcheur. Après, pfff. ça coûte cher, mais bon, tant pis. Ici, on va également avoir des bâtiments qui vont se terminer au prochain tour. Ouais, non, donc ça devrait se compenser assez bien. Si, on peut faire un opidum tribal. Mais bon, ça va consommer de la bouffe, donc non. du coup, non. Ok, ben écoutez, on va terminer le tour. Ce sera toujours ça de fait. Oula, ici, il y a une grosse armée qui se balade. ici, il sent son siège. Ah, malheureusement, il s'est cassé. On ne va plus pouvoir attaquer. Ah, et là, attaque. Oh, la vache. Beaucoup d'unités pourries, mais énormément de cavalerie. Énormément, énormément de cavalerie. et nous, on n'est pas trop trop remis, malheureusement. On va la tenter, parce qu'après tout, on avait un ratio à peu près comme ça au début, la bataille d'avant. On va donc la tenter. Une fois de plus, ça va énormément dépendre de ce qu'il fait. par contre, c'est bizarre, il n'a pas de général. Si, son général est une cavalerie encore. Alors, est-ce que déjà c'est la même map ? Ouais, ça ressemble à la même map ok, très bien. Donc, comment il s'est placé ? Il a fait une immense ligne. Très, très bien. Donc, on va poser nos lanciers là, comme la dernière fois. Donc, on est beaucoup plus dégarni, mais bon, c'est pas grave. on va mettre eux là. Eux, ils vont tenir plus ou moins comme ils peuvent ici. Comme on va probablement se prendre les tirailleurs, on va faire un truc comme ça. On verra comment il veut jouer ça. énormément de cavalerie. Ça va être clairement... Merde, les bateaux. Putain, j'ai complètement plié les bateaux. Où est-ce que vous pouvez débarquer, les gars ? Vous pouvez débarquer par trois ici. Tant pis, débarquer par trois. Qui c'est qui ne bouge pas ? C'est lui. Donc lui, il va courir également par ici. Alors, le tirailleur à cheval, où est-ce qu'il veut se mettre ? Tout va dépendre s'il va courir par ici ou courir par ici. On va voir ça. Alors... Ah ! Il hésite. Il hésite, il hésite. Il se casse. Très bien. Ça ne me dérange pas. Les bateaux en avant, en avant, en avant. Bougez-vous les fesses. Donc ici, on va se préparer éventuellement à encaisser un coup en espérant qu'ils ne fassent pas le tour par là. Les bateaux, ils courent. Enfin, ils courent. Ils naviguent, en tout cas. Allez, ici, il vient par là. Parfait. C'est ça, c'est nickel. Peut-être, peut-être pas. Non, il fait moitié demi-tour. On va lui mettre quelques caillasses mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est qu'il charge mes lancers en armure. Voilà. un autre qui arrive là. Ok, il ramène du renfort. Donc là, les lancers sabins souffrent un peu mais ça va. Ce n'est pas non plus dingue. Ah, merde, ici, ils sont aussi en train en train de se placer. Je ne les avais pas vus. Donc, on va essayer de se débarrasser assez rapidement d'eux parce qu'ils vont faire mal. Voilà. Bonne rafale de javelot. s'il résiste. Ça, c'est quoi qui arrive ? C'est du frondeur qui arrive. Ici, ils ont fait le tour. Ok, donc ils se sont repris. Ah putain, déjà, vache quoi. On est tellement moins nombreux qu'on se fait défoncer. Il va falloir que vous veniez ici, vous. Vous deux, d'ailleurs. Il va falloir que vous veniez ici. Vous allez reculer par là. Oh putain, comment ils ont défoncé mon infanterie. Le général, il va se planquer un peu. Vous, les frondeurs, là. Oui, ils ont débarqué, peut-être. Oui, complètement. Vous, vous débarquez aussi et vous, vous allez commencer à courir. parce qu'on va avoir besoin de vous. Vous aussi, vous tracez la route. Ici, on va se replacer. Pas n'importe comment. Voilà. Ici, on a quoi ? On a que des toxotes et des frondeurs. J'ai bien envie d'envoyer eux jouer un peu avec histoire de gagner du temps. Allez, défoncez-les. En général, il va aller filer un coup de main. Voilà. Là, il faut vraiment que vous me fassiez tomber ces cons. Putain, il charge. Faut rire. Non, il charge pas. ce qu'il faut. Donc ici, on a réussi à accrocher quelques frondeurs. Ça gagnera du temps le temps que les enfants arrivent. Genre eux. Il a laissé énormément d'unités derrière, une fois de plus. ce qui, bien sûr, est extrêmement bon pour nous. Donc vous, vous pouvez courir ici, du coup, vous replacer. Voilà. Le général, il va reculer et se placer par exemple là. Ça leur donnera peut-être envie d'avancer. Bon, par contre, ici, on n'a plus rien pour tenir. Mais bon, c'est pas grave. Globalement, ça va se passer là. 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 J'aimerais bien qu'on avance un peu que nos frondeurs soient même de tirer dessus parce que du coup, s'ils sont obligés de se mettre là on va se servir comme des grosses fouines très clairement de nos mecs sans munitions pour tenir suffisamment pour balancer un petit peu de caillasse dans le tas. Il y a quoi là-dedans ? Il y a des tirailleurs et des frondeurs et des toxauts. C'est beaucoup de tireurs en fait. On va peut-être charger quand même un coup. Pas avec le général mais avec eux. Alors ici, il se passe quoi ? Il y a des montagnards italiques mercenaires ici. On va donc placer des frondeurs là. Et eux, ils vont tracer ici. Ça c'est quoi ? Les tirailleurs à cheval. Non parce que là, les 18 mecs, même face à des montagnards italiques, ils vont quand même souffrir. Ah putain, ils ont cédé les... Ah non, nos gardiers du canyon ils sont là. Ouais, vous serez beaucoup plus utiles ici, vous. JLC tirer sur les toxauts. Donc là, je pense qu'avec le général ça devrait suffire, il va nous falloir plus de monde par là. Allez, tirez dans le tas. Ici, le général s'est dégradé du khanien, il devrait faire le taf. Je vous battez pas vous. Oui, c'est pas ce qu'il me semble. Tire et rage fall, ils sont engagés, c'est parfait. Là, globalement, on a que de l'unité de corps à corps quasiment. Donc on peut complètement se permettre de balancer tout ce qu'on a dans la tronche derrière. Voilà, ils se prennent des puits de caillasse, c'est parfait. Tout le monde tire là. Voilà, tout le monde tire. ici, ça s'est enfui, reculé les gars. Pareil, on va laisser eux là et ceux là, on va les amener genre dans le coin pour aider un peu au moral. Donc là, il a reculé toutes ces unités de tireurs du corps à corps. Ce qui est pas con. La question étant, est-ce qu'on va réussir peut-être à passer quelques unités pour les réengager. on dirait que c'est jouable. Du coup, on va plutôt maintenant qu'on les a un peu fait courir, on les a empêchés de tirer. On va se placer dans le dos de ces unités là pour qu'ils cèdent assez vite si c'est possible. L'effrondeur qui court. J'aime pas trop l'idée. Arrêtez-vous et tirez plutôt sur les gens qui sont à portée. Donc vous, vous reculez un peu. Voilà, parfait. Là, ça cède. C'est nickel. L'une de nos unités a utilisé toutes ces munitions. Allez, vous me le refaites. Comment ça se passe ? Ah, mince. Ici, on a les tirailleurs à cheval qui se pointent sur nos quatre infanteries qui résistent là. Donc ils vont bien sûr se faire dépiauter. On va donc reculer quelques frondeurs au kazoo et ici, je pense qu'on va se contenter peut-être de tenir la ligne là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils courent. Ils courent. Ils courent et on n'a pas de cavalerie donc ça sert à rien. Vous, vous allez venir là. Donc vous, vous arrêtez. Je veux... Je veux vous de là. Et vous, vous faites quoi ? Vous faites rien de particulier. Vous courez déjà. Donc c'est ces deux-là qui ne font rien. Ils vont reculer jusque-là pour l'instant. Parce que là, putain, en général, il va prendre cher. Il faut qu'on s'arrête. Vous allez vous arrêter là. En général, il va se planquer. Défoncez-moi ces cons très vite. On va se foutre-là pour éventuellement les choper s'ils veulent charger. Putain, ils mettez-vous mieux quoi. Sérieux, soyez pas cons. Pas facile. Alors ici, on est trop proche, je pense. Il y a des toxotes aussi qui font un peu chier. Ah, mais ils n'ont plus de munitions. Ah, mais c'est parfait. Ils sont légers, ils vont courir pour les engager. recourez. Recourez. On va voir si il y a Samnit, ils ne sont plus que 13, mais on va quand même les envoyer. aussi d'ailleurs. Ok, donc là, on va les faire courir un peu, ça nous donnera de l'air. Ça, c'est quoi ça ? Les lanciers miliciens qui tournent en rond. Pas de problème. Ok, donc ici, ça va être géré. Voilà, parfait. Avec ce tir. Allez, c'est parti. Si on va reprendre ce truc là, parce que pourquoi pas. Ah oui, il y a ces cons là. Allez, vous occupez de ça, vous. Speed. Et ici, on va aller se placer par là. Alors, eux reviennent. Donc, on va se détendre. Tirer leur dessus. En speed. Ici, ça cède. C'est parfait. Alors, il faut qu'on fasse gaffe à ne pas trop les provoquer ceux-là, par contre. On va peut-être reculer un peu. Les tocs sautent, donc on va se contenter de leur tirer dessus. Allez, une petite rafale avant qu'ils tirent. Ah, ils ont pu tirer, malheureusement. Ici, ça se passe comment ? Ok, ils sont brisés. Parfait. repliez-vous les gars. Ici, là, c'est géré. On va se replier, quitte à se prendre quelques flèches, c'est pas grave. Donc là, il lui reste quoi ? 34 frondeurs et 23 tocsot, ce qui veut dire qu'on va pouvoir se mettre avec toutes ces unités-là, on va se mettre assez loin. Ici. On n'ira pas le chercher cette fois parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour affronter ça sur tout le terrain découvert. Donc, on passera en vitesse 3 et si jamais il ne bouge pas ses troupes d'ici la fin de la bataille, il ne bougera pas ses troupes d'ici la fin de la bataille. Au pire, je ferai une petite coupure, on verra comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se mettre là. Nous aussi, on va se mettre dans l'angle de tir, Non, si je fais ça, on va être collé aux unités donc on ne pourra pas tirer donc on va se mettre devant plutôt. Non, c'est dur. La vache quoi ! C'est comme notre ville a souffert la dernière fois. On a du mal. Et on n'a pas encore perdu. Allez, tirez. Tirez, 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 tirez. Qu'est-ce que vous faites ? Ça y est, vous tirez. Parfait. La première rafale n'a pas été concluante mais voilà, parfait. Maintenant, à eux. En plus, ils viennent se mettre bien devant nous. Non, ils courent, qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils ont réussi à se barrer de l'angle juste à temps. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire mais on verra. Allez, c'est parti, on passe en vitesse 3. De toute façon, ils ne nous inquiètent plus trop. Voilà, on va se mettre là. Si jamais il veut se pointer, grand bien lui fasse. Hop là, et hop là, et hop là, voilà. Ça c'est fait. Bon, les gars, vous avez le droit de vous reposer un peu parce que vous avez bien fait le taf. Et du coup, on va voir. Si jamais il décide d'attaquer, on va se quitter là, je veux dire. Si jamais il décide d'attaquer, je relancerai l'enregistrement puis je ferai une petite transition. Et puis, si jamais il ne décide pas d'attaquer, je vous mettrai à la fin de la bataille, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette bataille vous aura plu. Ce n'était pas facile. Bon, on a eu une défaite et une victoire, enfin, une peut-être victoire en tout cas dans cet épisode. C'est toujours ça de pris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très bientôt pour la suite. Enfin, à très bientôt, à tout de suite réellement pour la transition. Merci à toutes et à tous. Et bien, rebonjour tout le monde. On se retrouve donc pour une victoire de justesse. Il a finalement laissé ses troupes loin et il n'est jamais venu me chercher. Donc du coup, je ne vais pas m'en plaindre. Donc du coup, petit résultat de bataille, on a les Fondeurs qui ont fait un très très bon taf. Les Javelini aussi, dans la mesure de leur munition. Le général qui a clairement bien tenu la ligne. Les autres aussi, d'ailleurs, sauf cette unité-là qui devait être déjà quasiment morte quand on a commencé. de son côté, bon ben voilà, ça m'a fait mal quand même. Mais clairement, s'il avait engagé toute sa cavalerie, s'il avait engagé au début, Mélencio aurait peut-être pu gérer. S'il avait engagé à la fin alors que j'étais laminé, il m'aurait balayé. Mais bon, il ne l'a pas fait. Donc du coup, on va dire qu'il me concède la victoire et que c'est tant mieux. On va tuer tous les captifs parce que je n'ai pas envie qu'il ait envie de revenir tout de suite. Et du coup, on va terminer en speed le tour en espérant qu'il n'y ait pas d'autres combats. Une région peut-être. Qu'est-ce qu'il fait ? Rien de fifou. Bon après, s'il décide de repasser à l'attaque, waouh putain. Ouais, ça va être compliqué. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, je vais faire mon épisode. Les officiers samedi se rassemblent pour discuter d'un événement préoccupant. Le fils d'un noble ivre a profané une source sacrée de manière abjecte. Nous devons prendre des mesures pour m'aider à la situation. Punir le père, punir le fils. Accuser quelqu'un d'autre ou taxer la population. Taxer la population, totalement cadeau. Non, non, on va punir le fils. On a donc une colonie assiégée ici. Ça fait chier. Ok, donc on a cette fois notre intrigue avec Carthage qui a marché. On continue de prendre de l'usure mais ça y est on a de nouveau ce qu'il faut ce qu'il faut en termes de nourriture et ça c'est cool. C'était quoi ça ? Impoli, cru et probablement lubrique. C'est lui qui a ce truc-là ? Sympathique. Oui, je pensais que c'était lui notre chef de faction mais en fait absolument pas. Édith sur le pain et le jeu moins deux dents de public. Ok, bon bah très bien. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu du coup et puis on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.